bonjour dans cette vidéo je vous montre comment je réalise cette aube au pastel sur pastelmat et comment j'élabore toutes les étapes de manière fluide et c'est plus la méthode qui m'intéresse de vous montrer que les détails techniques les uns après les autres voilà j'espère que vous aurez plaisir à faire cette visite nous voilà donc devant notre futur tableau toujours pareil c'est du pastelmat gris sur laquelle je vais travailler et donc j'ai commencé à faire deux masses en fait l'idée c'est simple c'est un contre jour une planète de d'arbres qui se lève derrière un premier plan avec une planète très foncée petit côté yin yang on se refait pas alors donc je dessine l'idée l'idée est simple très souvent quand on commence un tableau je vous conseille vraiment d'être très sobre cette sobriété permet de de gagner beaucoup de temps premier plan foncé deuxième plan clair sur un ciel un peu mauve voilà dans mon cas et à partir de là donc tout peut se décliner facilement alors j'utilise des crayons pastel beaucoup parce que je vais beaucoup dessiner évidemment donc et je fais ce que j'appelle les grandes lignes toujours pareil il n'est pas évident dans un tableau de faire plein de détails si ils ne sont pas si ces détails ne sont pas assujettis à une structure globale ces structures globales en fait là ce sont des quelque part des troncs qui s'entremêlent bizarrement un peu comme des des arches de cathédrales pour constituer la planète alors évidemment il faut avoir une attitude extrêmement tranquille paisible là je m'amuse quelque part un cirque je n'ai pas de pression je fais mon un tronc puis un autre puis un autre si ça va pas je donne un petit coup d'estompage voilà voilà donc tout se fait de manière les premières masses de feuillage alors toujours pareil j'utilise très peu de couleurs vous avez remarqué il y a des des gris mauves des gris foncés mais il ya un poil de couleurs on sent que dans le gris c'est un gris bleuté que mais tout est léger sur le fameux pastel mat ça adhère très 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 bien donc ça permet de retravailler remodelé etc quasiment à l'infini c'est un vrai plaisir parce que ça fait un peu comme une une pâte à modeler en fait voilà et puis de temps en temps un petit recul voilà donc pour pour ressentir prenez votre temps surtout ce n'est pas une réaction matériel c'est un écoulement d'énergie qui prend une forme matérielle là je remets doucement du vert alors le vert paraît assez vif mais en fait il est extrêmement mesuré parce que j'en met très peu je caresse la surface donc avec ce ver qui va quand même marqué mais trois quatre fois moins que si j'appuyais fort par mec que ce vert était voilà c'est une petite astuce d'effet de matière tout simple alors maintenant je reprécise et vous remarquerez aussi que je travaille surtout à la partie centrale dire qu'à un moment donné un tableau il faut l'avancer en en donnant je dirais ce que j'appelle la locomotive du tableau c'est tout le train va être tiré par la locomotive et là c'est ce lien entre la zone foncée la zone claire qui va jouer le rôle de cette fameuse locomotive là je travaille avec de la pierre noire pour marquer les zones les plus foncées mais j'ai aussi des fois des crayons très foncés je vous incite vraiment à acheter des couleurs très très foncée quand vous en trouvez au pastel parce qu'elles sont difficiles à faire on n'a pas comment peinture à l'huile un tube de noir ou un tube de extrêmement fort donc c'est souvent important de pouvoir bénéficier de de cette couleur très foncée qui permet d'aller vraiment loin dans les contrastes sinon le pastel risque d'être trop pastel trop doux alors que si on utilise des couleurs fortes eh bien on peut même être très fort en pastel en intensité alors là je précise alors après avoir fait les grandes lignes dire les fameuses circonvolutions les arcades de cette planète bleu le vert eh bien je fais des sous ensemble les petits traits et ça ça se fait avec un crayon qui doit être comme bien taillé 1 voilà c'est important de bien tailler le crayon et je le je complète je complète je complète je rajoute des détails est très une manière très intéressante je trouve que les détails s'ajoutent insensiblement et donne une texture et en même temps une certaine chair à la sur et ça ça densifie le tableau de manière peinarde tranquille ça avance moi je trouve ça agréable c'est un peu méditatif et créatif quelque part parce que on n'est pas obligé de tout calculer quand on fait ça je reprends un crayon et je redéfinis les arbres par le négatif c'est à dire c'est le clair qui est derrière qui va donc rendre plus évident c'est les arbres du premier plan là je travaille voyez avec le crayon avec des petits balayage souple c'est un effet de matière que j'aime beaucoup parce que ça donne beaucoup de légèreté au travail finalement c'est très agréable faut pas oublier quand vous peignez vous devez avant tout avoir du plaisir amusez vous et vous remarquerez aussi avec des couleurs aussi douces que ce que j'utilise géré par l'ombre et la lumière du clair et du très foncé et bien ces couleurs épouse très facilement et il ya absolument aucun risque de se mettre la couleur après forcer les couleurs après surtout si vous êtes débutant bien entendu si vous êtes vous même expérimenté mon conseil n'est pas valable parce que vous faites ce que vous voulez certains aimeront tout de suite mais des couleurs fortes etc mais parce que ceux qui auront de l'expérience auront la capacité de comment dire de gérer ses couleurs avec un certain savoir faire voilà donc ce qui n'est pas ce qui est presque impossible pour un débutant peut peut-être une attitude normale après c'est pour ça que faut être toujours prudent quand on enseigne de ne jamais trop imposer des choses une fois pour toutes là je redessine je réorganise voyez au premier plan je fais ma petite cabane à puis de temps en temps je circule là je tourne je nourris un petit peu le fond alors mine de rien en forçant légèrement le bleu en l'estompant etc ça ça densifie tout de suite ça donne beaucoup de chair au tableau et cette avancée moi je suis favorable à des avancées prudentes et mesurées comme ça vous risquez vraiment rien et surtout en vous promenant dans le tableau ne vous acharnez pas sur un sur un coin quoi puis voilà de temps en temps si comme ce que j'appelle la fameuse locomotive mais globalement voilà à circuler et puis quand toute l'ambiance générale est en place en termes de couleurs de valeur etc eh bien vous pouvez rajouter des détails c'est ce que je suis en train de faire avec cette planète cubique qui est qui est en haut à gauche là pourquoi j'ai fait ça bon parce que c'est mon bon plaisir voilà il n'y a aucune règle c'est ça qui est amusant la seule règle c'est de la prudence quelques bases techniques du bon matériel et surtout une bonne préparation de l'idée l'idée rappelez-vous c'est une planète levée une sorte de lever l'aube lever de planète derrière une planète foncée et point c'est tout et le reste ça se décline automatiquement de manière poétique c'est possible peut-être que vous n'aimerez pas le sujet mais mais le principe comment dire elle me semble plutôt bon et de nouveau donc on dessine on remet en place on rajoute un peu de couleurs puis on redessine on rajoute on remet un peu de couleurs en fait ce sont des cycles qui se succèdent sans arrêt on pourrait aller très loin alors ce tableau je l'ai mis je l'ai fait en peut-être une heure et demie deux heures et bien voilà donc j'aurais pu mettre plus mais mais difficilement moins parce que c'est comme un sujet qui mérite du détail un petit au moins un minimum de détails d'accord et si je vous montre ça c'est plus pour vous montrer l'élaboration globale du sujet plus que pour faire une démonstration très technique c'est pour vous donner un état d'esprit qui amène à une simple petite créativité simple amusante voilà alors là je reste dans des couleurs très foncées mais malgré tout dans le premier plan je vais mettre des couleurs délicates comment dire un petit peu plus verte un peu plus bleu des petites variantes toujours pareil au gré de mes fantaisies et de mes envies là bien sûr chaque détail compte parce que quand je crée ses titres ces traits au premier plan pour faire les branches les arbres les troncs etc je fais une porte d'entrée qui nous donne envie d'aller d'abord là et puis après plouf on plonge vers l'univers clair de cette planète qui s'élève voilà c'est le moment de la signature mais je n'ai pas complètement terminé mais c'est important des fois de signer avant même de fignoler parce que ça permet de la signature joue un petit rôle dans la composition mine de rien donc voilà alors je complète et puis je vais aller un tout petit peu plus à gauche là voilà bien eh bien vous voyez le tableau final j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lever le pouce bleu et puis je vous invite à visiter les liens qui sont en dessous à bientôt